Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. En Belgique, traditionnellement, on fête aussi la fête du travail. Et alors, cette année encore, on est dans un contexte un peu particulier. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas se voir, et on est vraiment frustrés de fêter cette journée par écran interposé. C'est un contexte également particulier, parce que les partenaires sociaux viennent de constater justement leur incapacité à se mettre d'accord sur les revalorisations salariales. La balle est désormais dans les mains du gouvernement fédéral. Effectivement, le dossier arrive sur la table du gouvernement fédéral, gouvernement où les écologistes siègent. Et nous prendrons nos responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités parce que chacun mérite une emploitation salariale, mais dans les secteurs où un bénéfice important a pu être réalisé pendant la crise, il est tout à fait logique que les travailleuses et les travailleurs reçoivent davantage que les fameux 0,4 qui sont pour l'instant sur la table. Les écologistes formuleront donc des propositions, et notamment autour de l'article 5 de cette loi de 1996, qui prévoit une marge de sécurité qui est totalement inutile dans le contexte actuel. Cette marge de sécurité pourrait être spécifiquement affectée aux secteurs qui ont fait de grands bénéfices. Il n'est pas normal que ces bénéfices aillent dans les dividendes, dans le salaire des patrons, sans que les travailleuses et les travailleurs reçoivent aussi une augmentation salariale digne des bénéfices auxquels ils ont contribué largement en venant tous les jours au travail pendant la crise, en étant au front concrètement. Nous formulerons donc des propositions, mais nous serons aussi attentifs à revaloriser les salaires minimums. Un pas a été réalisé par les interlocuteurs sociaux sur les allocations, et notamment les pensions les plus basses. C'est un pas extrêmement important, parce que les écologistes avaient voulu l'inscrire dans l'accord de gouvernement pour avancer vers le seuil de pauvreté, pour qu'enfin ces allocations les plus basses dépassent le seuil de pauvreté. Mais aujourd'hui, il faut étendre la réflexion et obtenir aussi un accord social sur l'augmentation des plus bas salaires. Voilà les combats que nous pointons, voilà les combats que nous poursuivrons, mais soyons clairs, les écologistes ne seront pas les notaires du désaccord entre les interlocuteurs sociaux. Nous irons au-delà des 0,4, tels qu'ils étaient prévus pour l'instant. Alors, on l'a dit, le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Malheureusement, depuis plus d'un an, plusieurs centaines de milliers de travailleuses et travailleurs vont interdire d'exercer leur profession en raison du coronavirus. Alors, il et elle travaillent dans la culture, il et elle travaillent dans l'horeca et dans tous ces autres métiers qui sont injustement qualifiés de non-essentiaires. Ces restrictions d'activité qui leur sont imposées ont un coût, un coût financier, un coût économique et un coût surtout humain extrêmement grave. Et ça fait courir un risque majeur à long terme sur de très nombreux emplois. Alors, nous devons nous adapter pour que nous puissions vivre, mieux vivre avec le virus ou plutôt malgré le virus. Depuis plusieurs mois, les écologistes plaident pour un changement de paradigme, un changement de méthode et pour que nous passions de la gestion de crise à la gestion des risques. Il ne s'agit pas ici de déconfiner tous les secteurs aveuglément, mais vraiment pour que, pour chaque secteur, prévoir, adapter des protocoles de sécurité qui permettraient aux personnes de travailler, tout simplement. Il faudra vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps pour effacer les affres et les conséquences de cette crise. Et pour certains, malheureusement, il est peut-être trop tard. Les pouvoirs publics ont justement ce devoir de ne laisser personne, personne au bord du chemin. Pour les écologistes, les aides financières doivent vraiment se poursuivre au-delà du retour à une certaine normalité. Pour celles et ceux qui ont tout perdu, malheureusement, il va falloir apporter un soutien spécifique pour leur permettre de se relancer et de rebondir au plus vite. Maintenant, plus que jamais, les pouvoirs publics doivent se montrer à la hauteur et prendre leurs responsabilités.